Ça a croqué sous la dent la Chic jeudi et on va encore voir un bon repas de Needle ici. Le bon repas de Needle en effet, mais en l'occurrence Chic Ditto en vrai c'est pas tant. Voilà, exactement ! S'ils jouent avec Chain Grab On, ce que font la plupart des Chic maintenant, ça va être le festin de Grab. Parce que le Chain Grab de Chic sur Chic, vraiment, il dure des plombes et il est vraiment fort. Et c'est gratuit quoi. On le voit Max, il prend son premier Grab, il prend 100% et derrière un Backer et a priori ça devrait être le kill. Oh non, il y a quand même encore des mix-ups à chopper du côté de Shotwin, mais Let's Guard est clean par Max et ça va prendre la première soc. Petit 0 to death, mais rien de très étonnant dans ce match-up là. Juste partir d'un Grab, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on parle souvent de match-up explosif où tu perds une interaction et tu as perdu ta stock, genre avec Falcon, les Spaces etc. Mais c'est vrai que le Chic d'Ito, c'est pareil quoi, tu te fais Grab, c'est ouh ! Et voilà, le Grab qui est trouvé encore une fois par Max et Shotwin qui secoue la tête, il sait que ça va être le vortex de Grab ici. A priori, des joueurs de ce niveau-là, ils le drop pas, tu vois, comme le Grab de Chic peut un petit peu toucher derrière. Donc ça veut dire que même si l'adversaire fait une slight DI en général, ça se passe plutôt bien si tu as les bonnes réactions. Et derrière, on arrive à prendre le kill sur une jolie edgeguard Max, déjà avec deux stocks d'avance. Il n'y a pas eu un seul Grab de la part de Shotwin. Dire qu'il est sur une camp punch Max, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est un one player game là, c'est hyper impressionnant. C'est pas que, enfin, il n'y a rien contre Shotwin, c'est juste, c'est trop dur quoi. C'est trop dur et même mentalement, c'est épuisant quoi. Ah, de se faire chain-grab dans ce match. Ouh, ça a été droppé ici, double dash-attaque. Juggle avec upper fair, tentative de ledgeguard. Et oh, bonne recovery de la part de Shotwin qui trouve sa dash-attaque fair ici. Grab le ledge, oh bien vu ! Oh non, il a mis trop de temps évidemment avec la recovery de Chic à revenir. Petit drop back-air needle ici. Et non, il n'a pas assez attendu, ça c'est vrai. C'est pas simple en vrai de couvrir tous les mix-up que peuvent avoir les Chic. Et ouais, le pair qui tue ici. Ouais, de manière générale, ce que tu vas essayer de faire avec Chic, mais c'est vraiment que si t'arrives à envoyer ton adversaire suffisamment long off-stail, c'est grab le ledge. Et si Erico, sur le stage, tu fais saute reverse snare, comme tu fais contre Marth en fait. Mais il y a beaucoup de situations où c'est juste pas possible et ça peut coûter assez cher. Ici enfin Shotwin va prendre la première stock, mais il va falloir trouver quelques grabs si on veut avancer. On trouve le premier grab côté Shotwin. Est-ce qu'il a le ledge and grab aussi au point que Max ? On va le voir très rapidement pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Il va pouvoir du coup tranquillement combo l'adversaire, le mettre à 91. D'ailleurs, trouver ledge guard très solide et Max va devoir concéder la stock. On voit bien qu'une stock de retard, c'est un grab de différence tout simplement. On voit qu'il est vraiment solide en plus, Shotwin sur ses edge guard. Il a réussi à air dodge sur le stage. Ok, il prend des petites rides ici, mais il réussit toujours. Il se fait sortir. T'as vu sur quoi elle est partie cette phase de Max ? Elle est partie, les deux étaient sur la plateforme en shield. Max a call out le shield drop de Shotwin. Il a lui-même shield drop forwarder instantanément. Les Sheiks se connaissent trop bien entre elles parce que toutes les Sheiks du monde... Il s'est passé exactement la même chose. Toutes les deux sur la plate. La première qui est shield drop faire et qui réussit à attraper le shield drop de l'autre va prendre... Encore une fois, shield drop faire qui est call out par Max. C'est vraiment la vie entière d'un joueur de Sheiks de shield drop. Et ça fait des interactions très intéressantes sur les plates. Mais là, c'est Shotwin qui trouve son premier grab. Il n'y a plus rien d'intéressant. C'est Chain Grab. Malheureusement, il ne l'aura pas en entier. Dommage, le CC sur le Down Smash et c'est totalement un reversal. On va chercher avec le back air et dommage, la recovery manquait de la paire de Shotwin. 92% en tout cas sur Max. On essaie de zoner ici en gardant le center stage. Et non, on va chercher un petit peu sur les side plateforme. On échange un peu les places ici. Le back air pour mettre en edge guard. Non, on prend pas. On charge juste les needles. Rinse and repeat avec les back air. Et ouais, all the ledge. All the ledge wins games, bien sûr. Evidemment. Et du coup, Shotwin qui réussit quand même avec un peu de retard. Mais à prendre cette première stock. On va... Et on va enfin trouver son grab. Malheureusement, ouais. Il y a les plates de FOD qui quand elles sont très basses empêchent les chain grabs. C'est vraiment la particularité un peu embêtante de cette map. Mais qui rend le matchup un peu plus intéressant. On va pas se mentir. Don Tiltner par contre qui a trouvé de la part de Max ici. Ça peut être énorme danger. Mais on aura pas ledge guard. Bon air dodge pour ensuite retreat vers le ledge et non pas vers le stage. Très bon boulot de la part de Shotwin. Il va rester en vie. Mais dash attaque. Max qui commence à être quand même très très dangereux sur ses ouvertures. Ouais, c'est le kill qui est pris. Ouais, ouais. Là, c'était compliqué. C'était une grosse session de juggle. On commence à pas mal balancer des needles. Ok. Le down tilt fair. Et qui a catché le jump. Ah, c'était vraiment... C'est joué à peu de choses. Bien joué à Shotwin qui est égalisé ici sur son counterpick. Mais qui se fait grave par Max. Et là, voilà, tu l'as dit, ça peut être la stock de différence. On a choisi de f-tilt. On est toujours sur le punish de Max ici avec le f-smash qui a été cessé. Évidemment, le coup interdit le chic. Et on s'endort un petit peu sur la plateforme. Le shield poke. L'air dodge. Et ça suffit pas. Encore une fois. Ouais, non. Plus de jump ici. Et Max qui est carré dans ses edge guard. Évidemment. Oh, le needle qui a été tellement malade. Shotwin qui recane. Il pensait même pas que ça allait passer. Et des fois, il faut oser. Comme il faut oser choper des grappes comme ça. Ou dropper. Bien joué de la part de Shotwin qui a encore sa chance ici. Ouais, premier drop de chain grab de la part de Max. Ça pourrait lui coûter cher. Mais oh, wavelength grab Shotwin qui a pas eu le temps de se rendre compte de ce qui est arrivé. On perd le saut là-dessus. On va attendre. Mais ça permet de récupérer. Non, on n'a pas encore récupéré le saut du côté de Shotwin. Et du coup, il va être bloqué offstage sans saut. Et c'est game. Ah, c'était un peu plus serré comme game 2. Et puis surtout, on a vu des situations où vraiment Shotwin a été très surprenant. Bien sûr, bon, ce needle qui fait perdre ses moyens à Max, il était cadeau. Il était beau. Mais sur le reste, ça donne de l'espoir pour la fin de ce set. Shotwin évidemment à une game de sortir de cet HF LAN, mais qui entame la game 3 sur l'échappeau droit avec direct. Grosse phase. Belle edgeguard. On commence à mettre les premiers dégâts sur Max. Oui, exactement. 73% et pas en chain grab. Et par contre Max, lui, va peut-être mettre 73% à partir juste de ce grab ici. Oh, bien vu, il a droppé l'edgeguardé. Ouais, non. Il a droppé l'edgeguard, pardon. Il a droppé la grab, mais tellement compliqué, tellement compliqué. Et même moralement, alors qu'on était devant sur les pourcentages. Ah ouais. Pour le moment, c'est vraiment tendu pour Shotwin. Il va se faire powershield grab sur ce back-air qui n'était pas spacé. Malheureusement, Max droppe le chain grab, mais finalement, il arrive à le continuer. Joli slide-off de la part de Shotwin, mais il va quand même se faire envoyer offstage. Et par contre, ici, le bet direct vers le ledge qui va faire du bien aux joueurs français. On va pouvoir se replacer en centre de stage, mais il a un peu précipité. Les dancemash qui se font punir là-dessus. Max, il ne trouve pas encore son kill, mais qui est toujours dominant et qui va prendre la deuxième stock. Ah ouais, là, c'est compliqué. Sur la dernière game de Shotwin, qui avait le Lille des dix premières secondes, et qui a depuis galéré à toucher Max qui, lui, trouve ses grabs. Ouh, le boost grab qui a été esquivé. Max qui a sa touche Z qui marche très très bien visiblement. On est en train de styler ici avec le cancel et il se fait punir. Shotwin qui dit non, mais respecte-moi mon gars, je suis la meilleure chic de France, qu'est-ce que tu crois ? Et on va cesser à l'infini du côté de Max. Cacher ce jump avec le dancemash. Ok, encore une edgeguard ici. Max qui sent un petit peu trop chaud là. Qui se sent plus. Qui s'essaie à balles. Shotwin qui est surpris visiblement. Qui dit à IRL. Exactement. La dit à IRL, c'est comme Mario Kart. Et on va du coup avoir toujours cette stock d'avance pour Max. Mais il va trouver d'un tilt forwarder. Et là, ça devrait être la stock. On attrape le ledge tranquillou. Et pas de problème pour Max. Dernière stock potentiel de Shotwin. Le comeback est à faire maintenant ou jamais. Mais on va donner le grab malheureusement à Max. Heureusement la plate qui va lui permettre de sortir de ce chain grab. Peut-être pour venir taper son adversaire back throw ici. On ne tente pas de don't trop faire. Parce qu'on sait que l'adversaire peut dire sur la plate. Donc c'est simplement back throw. Rinsen repeat. On essaie de chopper ses edgeguard. Mais elles ne sont pas garanties. Ça va permettre à Max de survivre. Don't smash ici sur la roulade. Mais encore une fois. Ça tue pas. Backer cela dit. Qui va prendre le kill enfin. Tellement intelligent les backers à chaque fois de Shotwin. Qui sont assez surprenants. Drop la chain grab. C'était crucial. Il le fallait ici si on voulait rester dans la course. C'est pas fini encore. Mais on est pris dans un gros combo de la part de Max. Le dance match qui était malin. Qui couvrait beaucoup de choses. Ok. Le beat qui touche. Le juggle un petit peu de paire. Shotwin il faut qu'il récupère le ZS. Et non. Oh quoi ? Pardon ? Max mais non Max enfin. Et qui a son flègme bien sûr anglais. Qui ne réagit pas. Et il sort Zelda mais pfff. Et Shotwin là qui... Oh la mec. Oh la vache. Il veut finir avec la lightning kick. C'est vraiment son seul objectif. Max qui va peut-être être sanctionné. Qui va peut-être être sanctionné pour commencer à faire le malin. On va trouver quelques hits du côté de... Oh non ! Aïe 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 Max.